à l'issue du conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier le chef de l'état ivoirien son excellence alassane ouattara a pris une décision importante au sujet du retour dans laurent babo et moi-même en terre ivoirienne cette décision a été rendue publique à travers une déclaration et je cite messieurs laurent babo et bléboudé sont libres de rentrer en côte d'ivoire quand il le souhaite fin de citation de prime abord je prends acte de cette déclaration qui intervient une semaine après la confirmation de notre acquittement définitif par la chambre d'appel de la cour pénale internationale au nom du cogent et à mon nom propre je voudrais saluer cette décision du chef de l'état ivoirien qui en a point douté participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays ensuite je voudrais traduire ma gratitude au président de la république en ce que la décision qu'il a prise hier 7 avril va oeuvrer à rassembler les filles et les fils de la d'ivoire comme je l'ai toujours souhaité depuis ma sortie de prison en ce qui me concerne je voudrais une fois encore renouveler ma disponibilité et ma détermination sans faille à servir d'instrument pour la paix en cote d'ivoire car pour moi les survivants à toute guerre à toute crise ont un impératif et un devoir bâtir la paix oui chers frères chercheurs ivoirien c'est ensemble dans le respect de nos différences que nous pouvons bâtir notre pays de notre bien commun la côte d'ivoire est un tout qui a besoin de tous et chacun à son niveau doit faire l'effort non pas d'assister à spectateurs et juger de participer à ce processus de paix car nous sortons une situation très 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 difficile mais c'est notre histoire aussi douloureuse soit elle nous devons l'assumer nous regarder droit dans la glace et tourner la page triste de cette histoire car regardez l'allemagne regardez la france ces deux pays étaient dans une position de face à face aujourd'hui pour l'europe et le bonheur des européens ces deux pays sont dans une position de côte à côte alors j'invite chacun et chacune à faire une ponction sur son égo pour que nous puissions passer de face à face au côte à côte la côte d'ivoire notre pays en a besoin d'eux la côte d'ivoire je vous remercie